... à la compétition mondiale, là où les masses jouent. Alors, ils pensent que les universités peuvent être nationales, peuvent être localisées, mais en fin de compte, l'université est universelle et les frontières ne sont plus là. Oui, je voudrais quand même vous poser une question. Maintenant, parlons un peu des notes de cours. Qui doivent constituer les notes de cours? Parce que je sais qu'ailleurs, les professeurs ne viennent pas avec des notes de cours déjà constituées, mais on incite les étudiants à la recherche, c'est-à-dire qu'ils donnent le plan du cours et ce sont les étudiants qui font des recherches et qui constituent leurs notes. Et vous pensez vraiment que la méthode utilisée ici chez nous, avec des professeurs qui viennent avec des notes, qui ne sont même pas renouvelées, alors que la science est dynamique, vous pensez que c'est la bonne chose? Sans photographier, parfois rejoindre vos étudiants. Bon, écoutez, je pense que les professeurs congolais, il y en a beaucoup de professeurs très compétents ici. Et souvent, ce sont les marginaux qui s'infiltrent et qui deviennent le modèle. Les professeurs que moi, je connais, ceux qui ont mon niveau, je ne pense pas qu'on se sent honoré quand on commence à vendre notre cours aux enfants, parce que ça nous insulte quand même. On n'a pas vu ça. Et je pense que la chose qu'on fait maintenant, c'est que les études investisseurs désormais sont fortes. Pour se faire la recherche, la recherche, la recherche, la recherche, la recherche, est un facilitateur qui amène l'enfant à l'océan du savoir, qui sera les bibliothèques, l'internet, etc. Mais là-bas aussi, il faut tracer les bornes en disant, oui, à l'internet, mais voici comment on reconnaît une bonne source, une mauvaise source. Donc, le problème n'est pas les professeurs là-dessus. Le problème, c'est que les gens qui veulent les diplômes faciles peuvent chercher à croire que dès que j'ai acheté les notes de cours, qu'ils appellent les syllabistes, et j'ai terminé mon travail. Non, je trouve que le professeur MacMertschi en parle avec les étudiants. Il est engagé à des niveaux. Ceux qui entrent à l'université maintenant, qu'on prend pendant un mois, pour l'étalonnement, et ceux qui sont au master. Dans les deux groupes, il a donné des recherches. Par exemple, il a demandé, prenez mon nom, voilà ce que j'ai écrit, et cherchez-le. Et venons discuter sur ma méthodologie d'écrire, parce qu'il a beaucoup écrit dans tous les sujets qu'on peut penser. Alors, les étudiants sont partis trouver ce que le professeur MacMertschi a écrit, que ce soit en droit, en gouvernance, en démocratie, en élection, beaucoup de sujets-là. Et puis, les étudiants commencent à desséquer sa formule. Donc, les étudiants congolais, maintenant, avec l'ordinateur, avec l'Internet, avec le Wi-Fi, le Wi-Fi, ça permet que l'étudiant, maintenant, ne soit plus clochardisé. N'importe quel coin du monde peut être parti du monde entier. Donc, c'est que, justement, nous arrivons à renforcer ça. Et les réformes, au Congo, on en a eu beaucoup, hein, et depuis 79, il y a eu des réformes, des réformes, des réformes, des réformes. Est-ce que ces réformes ont réformé ou ont déformé ? C'est une question encore à débattre. Donc, pour le moment, ce qui est utile, c'est à l'ordre du jour, c'est les applications de ces réformes, et que le Congo ne s'entête pas, que le Congo s'aligne avec les autres pays du monde, et pour répondre aux défis du professeur Magumachi, pourquoi il n'y a pas des universités congolaises, africaines, c'est la liste de celles qui sont performantes dans le monde ? Ah oui, et je pense que nous nous battons, nous croyons que l'année prochaine, ce n'est pas cette année-ci, hein, quand on va parler des universités, et au niveau des masters, je pense que les provoins des masters que nous avons mis ici, nous aurons quand même une représentation. Nous étions d'abord là, c'était quand on a changé de nom qu'on est depuis là, l'université américaine du Congo, c'était nous, et bien nous étions connus dans beaucoup de places. Donc, c'est quelque chose qu'on veut dire, parce que qu'est-ce qui rend l'université à l'université ? C'est quand les enfants ont écrit, les professeurs ont écrit, et que les gens commencent à parler, à voir que vous participez à la réflexion universelle. If I could go on, I'm treating the students the same way as I would treat anyone else, and I made that very clear. The only weakness was my deficient French, but I think we overcame that. And I sensed a sense of respect, because they understood that I was talking to them as I would anyone else. And when I made my comments, in terms of saying that this is not acceptable, and I explained why. And the corrections were phenomenal, that they are eager, they want to learn, they want to raise the standard. And all they are seeking is guidance externally, but not in terms of how to think, or how to create a question. That is something each student must do, him or herself. And he said that he treated the students congolais like he treated the Canadian students. And when he did the work, he said, he said, when I say I don't accept that, it's bad, it's bad. And I'm going to give you an example, he gave me 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 an example, and it's interesting, when he took the work of the children, he corrected, he corrected, he corrected, he corrected, he corrected. He corrected, he corrected, he corrected, he corrected, he corrected. Those are brick, that's why, that's why, that's why, that's why, that's why, that's why. So, I found the students, that, until now, I found, I found, that I corrected, that there is a reason for, that the Afghan congolais was gone to find the answer. So they think that the problem of the Congo, it's not that, it's that people who are going to guide them. When they are guiding them, they are very capable, and very capable, Je pense que les ministres peuvent dormir un peu. Ils croient qu'on a des enfants capables, compétents, crédibles. C'est dont on a besoin maintenant. Un système crédible, juste et honnête qui fera que les enfants vont donner leur performance. Je crois à ces enfants. Ils ont créé des initiés qu'on a formés à l'ICI. Ils sont partis au Japon, performés. Ils sont partis aux États-Unis, performés. Partout où j'ai envoyé un étudiant de l'ICI qui a terminé l'ICI, il n'était pas parmi les moindres. Donc, il y a des enfants capables à ce pays. Ils demandent leadership. C'est ça qu'on doit chercher. Et les étudiants capables, on en trouve pas seulement à l'ICI, même à l'Université de Kinshasa. C'est justement. En général, je parle de l'ICI ici parce que je connais que j'ai un étudiant qui termine ici, qui va au Japon et parmi les trois premiers de sa classe, c'est lui. Donc, quand on m'appelle, il n'y a pas très longtemps, 4-5 jours passés, l'école dit qu'il n'y a pas de nom de compénie, on peut envoyer ici. Donc, je pense que les Congolais, en général, les Africains sont là. Comme il dit, lui, c'est le leadership dont ils ont besoin. Comment les guider vers le seuil du savoir et peut en prendre. Et c'est là le défi que nous avons. Je pense même pas que le défi qu'on a, c'est le défi des réformes, mais c'est le défi de nous conformer au standard mondial. OK. Parlons un peu de la bourse parce que la bourse studentine existait à l'époque. Est-ce qu'on ne peut pas réinstaurer la bourse parce que, vous savez, même si elle n'était pas conséquente, mais nous savons que ça a aidé quand même les étudiants à pouvoir s'organiser et bien poursuivre leurs études. Sinon, les études reviendront à ceux qui ont le moyen. D'ailleurs, je vous dis quelque chose de très difficile. La bourse ne viendra pas pour les 10 ans à venir. Disons la vérité, allons loin de la farce. Et ce qu'on a besoin maintenant, c'est de savoir quels sont les moyens de financement des études ailleurs. Est-ce que ce sont seulement les bourses ? Je pense que les étudiants, par mérite, il y a ceux qui reçoivent des bourses chez nous. Un étudiant qui est compétent et qui peut contribuer. Dans le monde actuel, ce n'est pas ce que tu vas recevoir. Qu'est-ce que tu peux donner ? Alors, si tu peux donner quelque chose, tu peux se retrouver. Mais les bourses que l'État congolais les donne aux étudiants, soyons francs, soyons sincères, je vous dis la vérité, si quelqu'un vous l'a dit, il vous trompe. Il n'y aura pas. Mais ce qu'on a besoin d'avoir maintenant, c'est quels sont les moyens de financement. Je pense qu'on doit maintenant tourner vers les autres moyens. Aux États-Unis, il y a le financement bancaire des études. Et je pense qu'il y a moyen de trouver une formule qui garantit qu'un étudiant qui va faire des bonnes études, c'est déjà un capital, et qu'on peut investir dans lui et que lui peut financer l'étude seul. Et ça, je vois à l'autofinancement. Mais croire en bourse des données, c'est-à-dire que je vous vendrai un morceau de ciel qui m'appartient, sans se faire rappeler, disons la vérité aux enfants, il n'y en a plus, il n'y en aura plus pour les 20 ans à venir. Mais maintenant, nous allons vers 2030, qu'il y a un congrès émergent, et bien, soyez créatifs. Je pense que les enfants compétents se retrouveront à l'ICI, nous faisons ceci. Nous donnons tous les cours, tous les enfants, la chance de travailler quelque part, à temps partiel, pour que chacun d'eux vienne à l'école à partir de 13 heures. Pourquoi ? Parce qu'elles pensent qu'il n'y aura pas seulement les enfants des riches. Je ne peux pas tomber, c'est qu'elle en a dit. Donc, c'est souvent les enfants des riches qui viennent, et souvent, ces enfants qui ont l'argent, qui ont tout, sauf le cerveau, ne vont pas construire un pays, vous savez. Ce sont parfois les enfants qui n'ont presque pas quelque chose, mais qui ont le cerveau. Donc, pour faire l'équilibre, nous avons pris un système où les enfants doivent travailler les matins, et quelque part, de manière ordinateante. Moi, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai fait 12 ans des universités aux États-Unis. J'ai travaillé pendant toutes les 12 années. Alors, je pense que c'est important de savoir qu'il faut travailler, on peut travailler, on peut créer ça. L'Union n'aura pas de travail. Écoutez, essayez d'abord de venir me voir, je vais vous montrer comment trouver le travail. Alors, dans ce cas, vous proposez qu'on puisse réaménager, qu'on puisse revisiter les horaires des cours à nos universités. Oui, mais quel est ce pays-là où les enfants vont à l'école de 7h30 du matin à 17h30 ? Ils partent au monde. Ils partent au monde. On prend les étudiants de 7h30, avec une pause à 13h, par exemple, et puis on reprend à 14h pour aller jusqu'à 17h30. Et ça, c'est fait dans quel pays du monde ? D'abord, les Congos ont un système qui a prévu que les études soient semestrées. Normalement, aucun étudiant congé doit prendre des cours de septembre au mois de juillet. Normalement, chaque six mois, on change les cours. Normalement, les cours sont prévus par le gouvernement depuis très longtemps, ce n'est pas maintenant, c'est semestriel. Donc, on ne prendrait pas 14 cours à la fois, 16 cours, on devait prendre la moitié, on termine ces cours, un premier semestre et un deuxième semestre. Le problème, c'est l'applicabilité. Donc, réforme maintenant, on n'en a pas besoin parce que déjà, vous voyez qu'il y a déjà le système des cours, c'est premier par semestre. L'étudiant n'en a pas besoin de très loin. Quand vous allez dans le campus, les gens ont d'un bille à gauche à droite. Il nous faut gérer le temps, la gestion du temps et de l'espace, c'est partie de l'éducation. Et je pense qu'on va commencer par là pour que l'enfant vienne à l'école pour qu'il a son cours et qu'il va travailler ailleurs. Tout le monde qui a un doctorat ici, qui vient d'ailleurs, a travaillé. Merci, professeur, d'être venu. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Un petit mot de la fin, vraiment 30 secondes. Oui, il voulait dire au revoir parce qu'il est rentré. Ah, c'est une job. Oui, I'll start in English and end in French. To begin with, I've certainly been privileged to have been here. And if I can say on to Minister General, his assistance, his moral assistance was very much appreciated, but looking forward to assistance of more of tangible kind. Et en français, pour les étudiants, ça c'est le meilleur resource dans le pays. Il nécessaire pour les étudiants bien éduqués comme vous. Merci beaucoup. Il voulait remercier les ministres pour l'appui moral, parce que les ministres de l'ancien messieurs ministères et de la société scientifique étaient vraiment partenaires et partenaires de la seconde façon. Et il voulait remercier pour l'appui moral et de dire que c'était vraiment un temps appréciable avec les étudiants. Il veut dire que le meilleur capital d'un pays, la meilleure richesse, c'est des étudiants pour qu'on ait des gens bien formés comme vous-même. Alors il y a des Congolais qui peuvent suivre vos pas où vous êtes le modèle. Merci, merci pour ça, professeur Monté. Merci à vous également, cher professeur Anzita, de votre disponibilité. C'est par ici que nous terminons l'émission, Nana. C'est un réel plaisir de vous savoir nombreux pour suivre cette émission pour l'avenir de notre Congo. Au revoir, portez-vous bien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada